alex il est au bout de sa vie le pauvre il en a marre il veut plus faire de vélo 20 km il est mort salut à tous bon bah me revoilà pour une petite review complète ce coup ci du vélo donc sheng milo mx01 c'est pour vous faire un peu le point récapitulatif par rapport à ce que la première vidéo que j'avais fait qui n'était loin d'être complète en fait et j'ai dit quand même quelques conneries donc on va quand même rectifier le tir alors déjà pour commencer c'est un vélo qui vaut 1500 euros à peu près sur aliexpress avec deux batteries des batteries en 48 volts en 12,8 ampères heures donc pour du 1000 watts comme sur beaucoup de sites spécialisés en france ils disent effectivement on est complètement la ramasse parce que pour un moteur 1000 watts il faudrait minimum du 15 ampères heures pour bien faire là l'autonomie elle est ridiculement basse par rapport à ce qui est annoncé sur le site parce que sur le site les specs de ce vélo sont annoncés pour à peu près 60 km en électrique pure et 90 km avec l'assistance alors moi maintenant avec deux mois de recul et 710 km au compteur je peux vous garantir que ce soit avec l'une ou l'autre des batteries j'ai pas dépassé les 62 km avec l'assistance au pédalage et encore avec le niveau 1 donc quasiment le minimum de chez minimum donc les 40 km en électrique pure impossible je pense honnêtement j'ai déjà testé on est à 20 km grand maximum et avec assistance donc 62 km après ce qu'il y a à savoir c'est que le vélo est livré avec un avec un porte bagages et sur ce porte bagages par contre on peut lui greffer une batterie supplémentaire donc soit qu'on met en parallèle ou tout simplement qu'on puisse activer celle qui est soit dans le cadre ou celle qui sera sur le porte bagages en fait et moi ce que j'ai prévu là c'est de prendre au moins une 20 voire 30 ampères heures pour vraiment doubler et avoir ses 60 km voire 40 km d'autonomie en électrique pure donc ça je vous montrerai quand j'aurai fait la modification après on va commencer par le début de première erreur que j'avais faite les freins effectivement c'est bien des freins hydrauliques donc je vais vous montrer après pour l'instant je vais vous continuer tout ça je vais vous montrer mais c'est bien des freins hydrauliques il ya bien le la petite ouverture pour faire la purge et tout ça et façon sur ce type de vélo là il faut de l'hydraulique parce que sinon avec la vitesse c'est moi vous allez être emmerdé vous allez bouffer des plaquettes à gogo voilà alors qu'est ce qu'on pourra passer d'autre après donc il ya cinq niveaux d'assistance donc les niveaux d'assistance comme beaucoup m'ont déjà demandé dans la première vidéo le problème c'est qu'on ne peut pas régler la vitesse maximale pour chaque niveau d'assistance ça c'est impossible c'est pré réglé et en fait c'est le fait que c'est un moteur roue c'est le moteur roue qui va donner en fait au contrôleur la vitesse du vélo par rapport à la taille en pouces de la roue qu'on va lui indiquer donc lui après il fait un petit calcul et il va vous donner la vitesse donc c'est en fait c'est par rapport à ça quand vous levez votre vélo au niveau de l'arrière que vous accélérez vous allez voir il vous indique tout de suite une vitesse parce qu'il n'y a pas de capteur en fait c'est le moteur qui va lui donner et au contrôleur sa vitesse et par un calcul il va vous donner une vitesse en km heure mais il n'y a pas de capteur de vitesse à proprement dit sur le sur la roue par contre sur les moteurs pédalier c'est différent enfin il me semble que c'est différent soyez un capteur directement sur le pédalier ou sur le sur la roue mais chez que le système est totalement différent après il ya quoi d'autre après on m'a demandé pour les réglages tous les réglages qu'on pouvait faire sur ces types de compteurs parce qu'effectivement il ya des réglages qu'on peut changer genre la tension minimale acceptable de la batterie avant que le vélo nous indique justement une batterie faible bon par défaut on nous indique du 39 volts parce qu'effectivement les batteries qu'ils ont constitué là dessus ces batteries qui sont faites avec des cellules en 18 650 donc c'est des batteries normalement qui peuvent descendre à 2,95 volts par cellule mais c'est pas très conseillé honnêtement je vais vous normalement c'est la tension au complète mais par contre il faut jamais descendre en dessous de la tension nominale donc 3,7 volts sur des batteries comme ça c'est déjà pas mal donc ça vous fait à peu près une tension de 41 volts si je dis pas de bêtises et donc de là ça sera pas mal c'est pour éviter une usure prématurée ces batteries là c'est pareil il faut jamais les charger à fond toujours à 80% maximum donc ça correspond à peu près à 52 volts puisque la tension max sur ces batteries là c'est 54,6 volts donc voilà ces batteries n'aiment pas être déchargées totalement donc si vous pouviez éviter c'est bien donc c'est pour ça que moi la tension sur le contrôleur je vous conseille de l'augmenter de ne pas la laisser la tension minimale à 39 volts mais de la passer au moins à 41 volts bon on dira je pense que vous n'aurez rien vu je devrais prendre la calme on n'a rien vu on n'a rien entendu bon bref alors là c'est un collègue qui fait des cons en fait je vais vous montrer le pourquoi du comment après voilà voilà après donc j'ai vu que sur certains commentaires certains m'ont dit comme quoi ils n'avaient pas trois plateaux sur l'avant mais qu'ils avaient qu'un seul plateau moi j'ai trois plateaux à l'avant et j'ai sept pignons à l'arrière j'ai 21 vitesses donc après je sais pas pourquoi mais effectivement il ya des mx01 en chaîne milo qu'ils ont qu'un seul plateau sur l'avant moi honnêtement je vous le dis en pur électrique assistance à 1 on est à peu près 30 km heure donc c'est mort moi par exemple chez une balade avec ma compagne et ma fille je peux pas je peux pas il faut absolument que je sois sans assistance électrique pour pouvoir justement être à leur niveau je peux pas y aller avec l'assistance il ya personne qui roule en pur musculaire à des 30 km heure donc voilà quoi et ça c'est bien dommage parce qu'effectivement on aurait pu régler les seuils de les vitesses sur les seuils d'assistance ça aurait été vraiment extra bon le problème c'est qu'on peut pas après j'ai pas essayé de farfouiller en jouant sur d'autres parce que je pense qu'il ya moyen de jouer là dessus en jouant sur la vitesse de bridage du moteur mais après pas sûr est ce qu'il va reconvertir la plage après sur les cinq niveaux d'assistance ou est ce que je sais pas du tout j'ai pas encore été dans tout ça après je vais vous dire autre chose que je sais plus bon bref ça me reviendra bon maintenant je vais essayer de vous montrer donc comme j'expliquais les niveaux d'assistance et les réglages surtout du menu ce qu'on va montrer ce que j'ai découvert surtout alors là une chose que vous ne saviez pas alors c'est que quand en fait avec le bouton power qui est là qui permet d'allumer d'éteindre ici en fait on va changer les fonctions donc ici ça va vous afficher la tension ici ça va vous afficher l'intensité consommée en temps réel donc là il à zéro c'est normal après ça va vous dire depuis combien de temps le vélo il en fonctionnement la deux heures les kilomètres total donc vous voyez il a déjà bien roulé en deux mois 786 km là les kilomètres que je viens de faire avec le collègue on est à 21,7 km il est là bas d'ailleurs il se cache et la tension donc ça c'est ce que je surveille le plus souvent justement parce que là vous voyez au bout de 21 km avec beaucoup de musculaire et peu d'électrique ben vous voyez j'ai quasiment rien consommé la barre elle est encore à fond donc voilà après vous pouvez accéder au menu donc le menu en fait faut appuyer sur les deux flèches donc là vous pouvez monter l'assistance ou la descende en fait vous appuyez sur ces deux boutons en même temps donc on va appuyer vous allez voir là on accède à un menu voilà là on est dans ce menu donc le premier menu donc pour résumer je vais être obligé de prendre mon téléphone parce qu'en fait il ya plein de il ya plein de choses à savoir donc sur le premier menu nous avons le premier seuil qui a affiché c'est le c'est le niveau d'éclairage non je peux pas accéder à mes petites notes bon c'est le niveau d'éclairage en fait le réglage numéro un le réglage numéro 2 je vais y passer après attendez j'essaie juste d'accéder à mes notes mais ils me demandent d'installer un truc tout pourri un add-on donc je suis obligé de le mettre voilà donc là maintenant je peux y accéder donc voilà donc là maintenant je vais revenir au menu voilà donc là c'est le niveau d'assistance d'éclairage donc en fait plus vous allez monter plus l'intensité du cadran va être lumineuse mais bon moi je le laisse à deux comme il est d'origine en numéro 2 ça ici c'est pour afficher des miles ou des kilomètreurs bon en france nous sommes en kilomètre heure dont je le laisse en kilomètre heure niveau du 3 c'est la tension en fait de la batterie donc nous on est en 48 volts donc on laisse en 48 volts mais faut que je regarde si le contrôleur peut passer en 52 s'il passe en 52 honnêtement je vais pas me prendre la tête je vais essayer une batterie de 52 volts puisque le moteur en fait comme tout le monde sera les dronistes le savent principalement on peut sur un moteur brushless passer sur une tension supérieure le niveau 4 le réglage numéro 4 en fait ça c'est là le temps d'attente avant que le vélo s'éteigne par lui même donc on peut régler de 1 à 1 minute à l'infini après le numéro 5 le numéro 5 que je dise pas de conneries le numéro 5 je le sais pas après on a le numéro 6 on retourne dans le réglage donc le numéro 6 on a 26 ça c'est la taille du pneu 26 pouces après on est en 7 en 7 c'est le nombre d'aimants moteur donc ça il le laisse à 1 par défaut parce qu'ils doivent pas savoir combien il y en a exactement où il n'y a pas besoin de le mettre le 8 c'est le bridage quand on est à 100% c'est en gros 0 à 100 km heure donc 100% moteur débridé et ça on l'a sur beaucoup de vélos donc si vous cherchez à débrider votre vélo en général c'est de là donc là je la remets à 100 après on a en 9 le démarrage 0 km heure donc ça en gros c'est pour permettre soit d'avoir la poignée d'accélérateur ou non après en 10 en 10 je sais pas bon je peux pas tous les connaître puisque toute façon ils sont pas tous détaillés en 11 c'est l'aide à la sensibilité au niveau du pédalier donc en fait en fonction du niveau comment vous allez appuyer ça va vous donner une force de couple ou moindre on retourne au menu ce qu'elle ça reste pas très longtemps en fait en 12 en 12 c'est la puissance du couple au démarrage donc non en fait je me suis trompé l'autre d'avant le 11 en fait c'est la sensibilité au démarrage donc c'est pas encore tout à fait pareil bon puis après je vais pas servir parce que comme vous voyez les réglages il reste pas très longtemps affiché il faut tout le temps refaire la manie pour revenir dessus donc après vous avez le 13 que je sais pas à quoi il sert le 14 c'est la valeur limite du contrôleur donc en fait ça c'est la tension là l'intensité maximale que votre contrôleur tolère donc ça j'ai pas encore démonté mais je sais qu'il se trouve ici donc ici le contrôleur il est dans cette partie là donc il va falloir que je démonte en fait pour regarder justement l'intensité maximale qui supporte parce qu'en fait il faut regarder parce que si c'est un 13 ampères en fait il faut que je le mette à 15 puisque en crête en fait il tire à 15 mais bon pour l'instant vu la batterie que j'ai honnêtement je dépasse jamais les 9 ampères haute conso même sur une côte bien raide après on a le 13 que je sais pas trop à quoi il sert après on a le 14 que je viens de vous dire le 15 qui est la sous tension du contrôleur donc la valeur à les régler par défaut à 39 volts donc celle là je vous conseille de la remonter à 41 comme près comme je vous ai dit précédemment le 16 ça ça vous permet en fait directement de remettre l'odomètre global à zéro donc celui-là qui m'a affiché 784 km en gros le jour où vous voulez vendre le vélo vous pouvez le réinitialiser le remettre à zéro pour que l'autre personne elle sache à peu près ce qu'il fait en kilomètres depuis qu'il l'a après vous avez le 17 c'est le régulateur de vitesse parce que ça vous avez un régulateur de vitesse vous pouvez l'activer ou désactiver bon moi honnêtement je l'active parce que je trouve ça très bien alors après je vais vous montrer d'autres choses quand vous restez appuyé longtemps sur ce bouton là en fait ça va vous mettre justement ce fameux régulateur là donc en fait avec la poignée vous allez choisir votre vitesse maximale vous allez choisir votre vitesse vous allez rester à la vitesse qui vous intéresse et à côté de ça vous allez rester appuyé sur la flèche du bas et elle va vous permettre justement de mettre le régulateur de vitesse en route après vous avez la flèche du haut si vous restez appuyé dessus voyez ça vous marque manuel parce qu'à mon avis il devait y avoir l'option pour avoir l'éclairage manuel mais là c'est un éclairage il n'y a pas d'automatique voyez c'est un bouton il n'y a pas de raccordé donc à voir voilà voilà là je pense ce coup-ci que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je vous avais dit j'ai corrigé mes erreurs après je vous avais mal montré alors à savoir cet amortisseur là il n'est pas du tout réglable moi je pensais j'ai essayé de chercher justement un moyen de pouvoir le régler il n'est pas réglable à l'avant la fourche c'est pareil sensibilité elle n'est pas réglable on peut pas donc si vous voulez avoir par rapport à votre poids et autres des amortisseurs différents vous êtes obligé de changer la seule problématique c'est que sur ce type d'amortisseur vous voyez il vous faut un axe sur le nouvel amortisseur donc il va falloir trouver le bon diamètre il faudra trouver justement les bons raccords les bonnes vis et tout ça donc il ya un peu d'adaptation à faire par contre la fourche elle en elle même c'est classique voilà et donc comme je vous expliquais les freins donc ils sont bien hydraulique donc comme vous le voyez ici la petite voilà le la petite ouverture de purge elle est là donc voilà c'est bien des freins hydrauliques donc je m'étais bien trompé je vous avais bien dit une connerie sinon voilà je pense que là ce coup-ci j'ai fait le tour global bon puis pour ceux qui m'avaient dit que les pneus c'était un peu de la merde que l'usure allait être rapide bon pour l'instant 700 km bon je pense que ils sont encore bien quoi franchement je les ai pas trop 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 usés ils sont pas comme neufs mais ils sont pas trop usés voilà voilà ah si pareil petit défaut que j'ai eu je m'en suis rendu compte là il ya pas longtemps c'est qu'en fait j'ai une vis qui tient le moteur par rapport à la cassette qui s'est barré et en fait quand j'ai voulu mettre de la loctite sur les vis pour voir s'il y en avait beaucoup je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas du tout donc pour ceux qui ont ce vélo là si j'ai un conseil à vous donner c'est vous faites pas avoir comme moi au bout d'un certain nombre de kilomètres c'est pensé justement à retirer toutes ces vis et à mettre du frein filet dessus ou de la loctite bleue je sais pas comment vous appelez ça mais voilà mettez quelque chose pour éviter que les vices se barrent parce que quand vous allez faire du chemin du bois ou compagnie qui va y avoir pas mal de vibrations je pense qu'à mon avis vous allez avoir des surprises à ce niveau là quoi donc tout ce qui est niveau visserie à contrôler à mettre de la loctite dessus quoi du frein filet pour être sûr que ça se barre pas voilà voilà bon ce coup ci je pense que j'ai fait le tour global ah si j'ai oublié de dire quand même pour le prix donc 1500 avec les deux batteries et la personne en fait le tous les vendeurs d'ali express qui vendent ce modèle de vélo là se casse pas la tête alors ils vous vendent avec un porte bagages un casque des lunettes des gants tout ça c'est cadeau en fait c'est offert après moi je vous le dis je l'ai eu avec une livraison par la pologne donc en ups bon par contre les vendeurs sont un peu malhonnête à ce niveau là parce qu'ils vont vous annoncer qu'en fait ça part de pologne et que ça arrive en ups en trois jours mais ce qu'ils oublient de vous dire en fait c'est qu'il faut déjà que ça parte de chine pour arriver en pologne donc en fait mon vélo je devais l'avoir en quelques jours et je l'ai eu en fait en quelques mois parce qu'il a fallu que j'attende en fait qu'il arrive déjà en pologne parce qu'en fait je sais pas ils ont dû trouver une combine pour les la tva la douane et tout ça mais en fait tout est réglé là bas en pologne par un entrepôt logistique qui s'occupe de toute la paperasse et après c'est envoyé par ups de pologne à chez vous donc voilà là ce coup ci je pense qu'on a bien fait le tour allez je vous souhaite une bonne journée un bon week end une bonne semaine tout dépend quand vous regardez la vidéo et amusez vous bien allez ciao